Talisco sur Hotmix Radio VIP, c'est un after work spécial avec Talisco. Alors pourquoi Talisco ? C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? Talisco, tiens, je ne vais pas encore poser la question. Je vais te décevoir. Vas-y, merde. Talisco, c'est un hommage que je rends à quelqu'un qui était proche. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais c'est ce que je dis. Malheureusement, par pudeur, je le garde un petit peu pour moi. Comme un secret. Donc, no comment. Donc Talisco, l'album est tout en anglais. C'est une volonté ou c'est parce que c'est plus facile ou que tu aimes bien le fait de t'exprimer en anglais quand tu fais de la musique ? En fait, c'est venu assez naturellement. Finalement, il y a une musicalité qui correspond plus à ma façon de voir les choses, on va dire. Enfin, en tout cas, à la musique que j'écris. Je ne boude pas du tout le français. J'écris même des chansons en français, mais c'est juste que l'anglais, il y a une certaine musicalité. Ça correspondait davantage au projet. Et du coup, il y a des sorties prévues sur d'autres territoires du fait que ce soit en anglais ? J'imagine que ça aide aussi ? Oui, complètement. Il y a une sortie prévue en Europe début septembre. Et ça fait quoi tout ça ? De se dire le projet a commencé, tu disais tout à l'heure, il y a un an, un an et demi. Là, on regardait le Facebook, il y a des pubs dans le métro à Paris, il y a des articles de presse. Quasiment tous les festivals qui arrivent, tu vas être dedans. On s'en prend plein la gueule ou on avance et on est juste simplement fier et content de ce qui se passe ? Ça mélange de tout ça, on s'en prend plein la gueule. En même temps, il faut redescendre parce que c'est très compliqué la musique. À un moment donné, on peut avoir le sentiment qu'on va exploser et puis finalement, rien. Et au bout d'un mois, plus personne n'est là, plus personne n'existe. Donc ça, ça arrive, ça arrive très très souvent. J'évite de trop m'emballer, mais je profite à mort. C'est super, malgré tout, c'est génial. Parce que c'est top de pouvoir avoir cette reconnaissance. T'espères que ça finalement, quand tu fais de la musique, qu'il y ait des gens qui te disent « Ouais, c'était cool, j'ai apprécié, non, c'était dégueulasse. » En tout cas, d'avoir des retours, c'est top. Et j'ai regardé ton Twitter tout à l'heure, il y a pas mal de gens qui disent « Tiens, moi j'ai pris mes places pour tel truc, écouter l'album, retweeter, etc. » T'es assez proche de ce qu'apportent aujourd'hui ces réseaux sociaux, de t'amener un positif ou un négatif. D'ailleurs, peut-être qu'il y a certaines personnes qui disent de temps en temps « Tiens, je t'ai vu là, cette chanson c'était un peu naze » ou « J'en sais rien. » C'est quelque chose qui est important quand on est artiste aujourd'hui, ça ? Oui. D'une certaine façon, t'as plein de réseaux sociaux qui te permettent d'avoir des retours assez spontanés. Oui, c'est pour ça que c'est... Et c'est génial, c'est génial parce que ça peut être effrayant par moment parce qu'en effet, tu peux te retrouver face à des commentaires qui peuvent être déplaisants mais t'as le côté positif, t'as... de manière générale, les gens sont pas méchants. Donc euh... Mais ça, ça doit changer entre la vie de quelqu'un, je veux dire, comme moi, personne ne me connaît, etc. Et je peux avoir un Twitter, machin, et d'un seul coup on bascule dans le... Il y a des gens qui t'ont vu en concert, il y a des gens qui ont entendu ta pub, enfin qui t'ont entendu dans la pub, etc. Ça doit être étonnant ce changement de radical d'un coup. Ouais. Mais ceci dit, c'est peut-être deux vies complètement distinctes. C'est ça d'une certaine façon, c'est que c'est ma musique qui est flattée, c'est ce que j'ai fait. Même si ça fait partie de moi, mais je le prends pas personnellement. Comment dire ? J'ai une espèce de recul par rapport à ça. Je sais pas comment l'exprimer. Mais je trouve ça super, je le profite à mort, je trouve ça génial. Tous les messages que je peux recevoir, je les prends vraiment à bras le corps, très sincèrement. Et j'apprécie énormément. Après, tout se passe bien, donc je reste flattée pour le moment. Bah continue. Alors parfois c'est dommage que la vertu d'écouter une chanson soit d'écouter une chanson, parce que sinon vous auriez pu voir les commentaires de Talisco pendant Toubec et découvrir à quel point c'est fort pour toi quand même. On a regardé 1993, ça fait 21 ans. Et ce que tu disais, ça, il a ouvert un boulevard. Ouais, je trouve. Enfin, je sais pas s'il a ouvert un boulevard, mais il fait partie en tout cas de ce boulevard, ça c'est sûr. Donc c'était Lohzer, choisi par Talisco. Il y a un titre dans ton album, ou des titres que tu fais qui te font un peu penser justement à ce genre de choses, plus particulièrement ? Non, c'est très... ma musique, ce que je fais c'est très très différent. Parce que là je t'ai cité Beck et Beastie Boys, il y a finalement, musicalement, il n'y a aucun rapport. C'est plus dans la manière d'aborder la musique. Il y a un côté un peu artisanal, un peu bricole, et sans trop se soucier finalement de ce qu'on va penser ou comment les gens vont prendre la musique. Moi j'ai cette façon de faire en tout cas. Tu disais que vous étiez trois, vous êtes un peu le garage d'un des trois, et on essaye des trucs, et ça prend, ça prend, ou c'est quand même pas à ce point-là ? Alors sur la composition, non, non, c'est pas du tout ça. C'est sur la composition, c'est... sur l'album finalement, c'est un album que j'ai fait seul, mais c'est sur la manière dont je construis les musiques. Tu abordes le truc quand même. Ouais, je compose assez... j'ai essayé de composer cet album dans l'urgence, pour en extraire un max de spontanéité. À partir du moment où je passe trop de temps sur un morceau, je me plante. Je commence à conceptualiser, à le penser, et ça me plaît pas, donc du coup je poubelle. L'idée c'est vraiment de prendre la guitare, être au chant, et puis qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait une émotion à ce moment-là. Et il faut que ça prenne le minimum de temps, c'est là que c'est intéressant. J'enregistre tout ça, et après je commence à travailler dessus, et c'est là que ça devient un peu artisanal. Parce que du coup, je commence à bidouiller, les sons de guitare, je commence à les tréfouiller, les sons de drum, je commence à travailler dessus, les pianos, je commence à les texturer. Et c'est là que ça devient artisanal. Et tu fais un yaourt, et après les paroles viennent en fonction du yaourt ? C'est un petit peu comme ça, ou les paroles c'est encore un autre travail ? C'est un mélange, je prends vraiment le chant comme un instrument, vraiment. Et après, soit j'écris les paroles avec, en même temps, enfin presque en même temps, et après je retravaille dessus forcément pour peaufiner. Ou alors oui, c'est des mélodies de chant, et puis après j'arrive avec un texte dessus. Tout un travail. Et ça n'aide pas justement ce côté, enfin souvent je me fais cette réflexion-là, de me dire que les anglo-saxons n'ont pas la même vision que nous de la musique. À partir du moment où on ne comprend pas, où la majorité des gens en France ne comprennent pas une chanson anglaise comme ça de façon naturelle, du coup la voix devient véritablement un instrument dans le truc. Alors qu'un anglais, un américain, enfin un anglo-saxon, lui systématiquement, pour lui c'est un texte quoi. C'est une histoire, et du coup tu disais tout à l'heure que c'était plus simple pour toi d'aller sur l'anglais, c'est peut-être aussi ça ou pas du tout ? Non, ça je pense que ça dépend vraiment de la musique, parce qu'il y a certains morceaux en français qui sont très très pop, hyper efficaces, alors je n'ai pas d'exemple précis, mais je pense à certains morceaux qui sont très efficaces aussi, mais où les textes ne sont pas, où on s'en fout un peu finalement. Oui, finalement ça prend sa place dans le mix. C'est juste l'énergie de la musique qui nous emporte. Et ça dépend vraiment des styles musicaux, je pense vraiment. Très très bien. Nouveau choix de ton album ? Oui, on peut sortir un peu du cadre héroïque, et aller sur quelque chose de peut-être plus calme. Avec plaisir. On le suit de toute façon. Je te laisse choisir entre So Old et Lovely. Alors très franchement, j'ai écouté tout, mais je ne saurais pas te dire laquelle. Je vais choisir en fonction... Non, non, mais je ne connais pas les titres. Non, non, mais je... Oui, non, je plaisante. J'écoute systématiquement tous les albums. Mais je ne sais pas laquelle des deux est quoi, donc je vais choisir So Old, parce que j'aime bien le côté si vieux. Oui, mais c'est exactement ça. Qui me parle bien. Le vieil et gris. Non, 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 le titre So Old, c'est... Comme l'indique le titre, si vieux. Donc finalement, c'est... Mais ça en plus, ça traite de ça. Ça traite de la fin de la vie, finalement. C'est un regard que je porte sur des gens qui seront amenés un jour... C'est triste, ce que je veux dire. C'est le seul morceau qui est vraiment triste. C'est un regard que je porte sur des gens qui me sont proches et qui seront amenés à disparaître à un moment donné. Et donc, c'est un regard qui est triste, mais c'est la vie, quoi. Donc, ça parle de ça. Talisco.